Générique Notre invité ce matin, Jean-Paul Delevoye, bonjour. Bonjour M. Bourdain. Ô commissaire aux retraites, vous pilotez cette réforme qui sera votée en juillet 2020. Vous confirmez ? C'est bien cela ? Le calendrier est confirmé, la loi sera votée en 2020. — Bien. Malgré tout, vous voyez la colère sociale se lever. Les oppositions, du moins, qui se lèvent ici ou là, vous ne cèderez pas sur cette réforme. On est bien d'accord. Elle ira au bout. — Vous savez, moi, j'ai accepté la mission que m'a confiée le président de la République parce qu'il ne s'agit pas d'une réforme. Il s'agit d'un projet de société et qui reprend le souffle du Conseil national de la résistance de 1945. Vous savez qu'en 1945, l'ordonnance de 1945 disait « La protection sociale doit être mise en place pour permettre aux travailleurs de lutter contre l'incertitude du lendemain ». On a exactement aujourd'hui l'incertitude du lendemain au cœur d'un certain nombre de nos concitoyens. Deuxièmement, les Françaises et les Français demandent les mêmes règles pour tous. L'universalité. Qu'à carrière identique, salaire identique, métier identique, droit identique, retraite identique et aussi plus de redistribution. C'est tout ce que j'entends, moi, sur la plateforme. C'est la demande très forte et y compris de dire « Est-ce que vous allez aller jusqu'au bout ? » Moi, mon combat... Vous irez jusqu'au bout ? Oui, parce que moi, vous savez, vous me connaissez, je n'ai pas de plan de carrière. Je suis quelqu'un de profondément guidé par l'intérêt général et servir mon pays. Et ce projet est un acte de cohésion nationale entre les générations. Il faut qu'on réembarque les jeunes. Il y a tellement eu de discours anxiogènes sur les retraites que les jeunes pensent qu'ils n'auront pas de retraite. Et si les jeunes disent « Nous ne voulons pas cotiser sur un système auquel nous ne croyons pas », c'est la rupture générationnelle et c'est la remise en cause de notre assurance retraite, maladie, chômage. Est-ce que c'est la réforme la plus importante du quinquennat, Jean-Paul Delevoye ? C'est une réforme essentielle pour la pérennité du pays. C'est ce que vous avez dit. Et c'est une réforme qui est importante. Donc la plus importante du quinquennat. C'est une réforme qui a pour ambition de mettre en place un système de protection sociale du XXIe siècle qui tienne compte de tous les aléas économiques, de l'évolution du salaire, de l'évolution de la croissance. Personne ne peut dire, on évoquait cela à l'instant, ce que sera demain. Et donc nous devons mettre en place un système qui garantit aux jeunes qu'ils toucheront une retraite, qui garantit aux retraités actuels que l'on maintiendra le niveau de leur pension et qui fasse que ça renforce la cohésion nationale. Mais le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de Français ne vous croient pas, Jean-Paul Delevoye. Est-ce que vous avez vous-même encore suffisamment de crédit pour conduire cette réforme ? J'ai entendu les Républicains. Vous venez de cette famille politique. Que disent-ils ? C'est une potiche, Jean-Paul Delevoye. C'est devenu une potiche. La semaine dernière, vous disiez dans Le Parisien, je vous cite, je ne transigerai pas sur l'objectif. Vous dites toujours la même chose. Je refuse de n'appliquer le système par points qu'aux nouveaux entrants sur le marché du travail. Si nous le faisons, c'est la fameuse clause du grand-père, cela reviendrait à créer un 43e régime spécial. C'est impossible sur le fait qu'on renonce à la réforme. Est-ce que vous dites la même chose ce matin ? Moi, vous savez, je n'ai pas l'habitude de changer d'avis. Ce qui est important, c'est le projet. Donc vous dites la même chose. Vous n'avez pas l'habitude de changer d'avis. Vous dites la même chose. Il y a deux niveaux. Je vais vous expliquer. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau du projet auquel chacun adhère avec sa redistribution vis-à-vis des femmes, des travailleurs précaires, des retraites faibles. On aura l'occasion d'en parler. C'est un projet magnifique qui peut garantir une espérance pour nos jeunes générations et un renforcement de la cohésion entre ceux qui travaillent et ceux qui sont à la retraite. Et un deuxième niveau, c'est, et moi, dans ma profession, comment je passe de ma situation actuelle à ce projet ? Sous l'autorité du Premier ministre et du Président de la République, il y a aujourd'hui une réunion profession par profession avec les ministres concernés pour offrir à chaque profession le chemin le plus acceptable socialement, le plus en cohérence avec les principes du système universel, pour offrir sur la diversité des régimes de départ une diversité de chemin pour aller vers le même point de convergence. — Donc un régime universel par point et un régime universel par profession, si j'ai bien compris. — Non. — Ah non, comment ? Vous allez prendre... — Par exemple, vous êtes journaliste. — Oui. Oui, je suis journaliste, oui. — Au nom de quoi, aujourd'hui, vous puissiez garder une assiette de cotisation qui soit diminuée et des taux de cotisation qui soient minorés parce que ça fait partie de l'histoire. Vous-même, à titre de citoyen, vous ne comprenez pas cette différence. — On est d'accord. — D'autant plus que vous perdez les droits. Donc ça veut dire qu'il faut que je vous offre à vous, professionnels journalistes, un chemin de convergence pour dire cette situation que vous n'acceptez plus en tant que citoyen. Comment je fais pour vous amener au régime universel ? Ça va être la même chose pour les agriculteurs, les enseignants. Je prends les enseignants. — Ah ben prenons l'exemple des enseignants. Tiens. Puis je reviendrai sur cette réforme que vous conduisez. — Et donc il m'apparaît important aujourd'hui d'avoir dans mon rapport offert au président de la République et au Premier ministre toutes les options. Est-ce que l'on part à la génération 63 ? Est-ce qu'on recule et on se donne du temps ? C'est à la volonté du président de la République et du Premier ministre de dire « Donnons-nous le temps de faire la transition » car si l'on est tous d'accord sur le principe universel, la transition, la durée de transition, le mode de transition est un élément essentiel. Et gardons cette capacité de pouvoir n'offrir cette rentrée qu'aux entrants. Cette situation, ce que j'ai dit, c'est que sa généralisation fragilise tout le projet, son opportunité, sa capacité d'être mise en oeuvre pour certains cas, certaines professions, certaines situations est importante. — Ça veut dire que... — Et donc le Premier ministre et l'EPR ont tous les choix possibles. Et lorsque la décision s'appliquera, cette décision s'appliquera à tous. — À tous et à vous. Oui. Mais Jean-Paul Delevoye, ça veut dire... J'ai très bien compris. À la SNCF sont concernés par la réforme les nouveaux entrants. On est bien d'accord ? — Non. — Comment non ? — C'est la réforme de la SNCF. — Oui. C'est la réforme de la SNCF. — Merci de porter cette précision. La retraite ne fait pas partie du statut. Bon. Alors... — Sauf... Sauf... C'est les JUG où elle est écrite dans le déclat. — Oui. Alors Jean-Paul Delevoye... — Toutes les réformes de retraite ont été faites par les lois de sécurité sociale. — Ça veut dire que tous ceux... Je résume votre pensée. Vous allez me dire si je me trompe. Tous ceux qui, aujourd'hui, ont un régime spécial... On est bien d'accord ? On est bien d'accord ? — Seront concernés par la clause du grand-père. C'est cela que je comprends ? — Pas du tout. — Non. Pas du tout. Ah bon ? — Dès le départ... — Oui. — Dès les premiers jours, nous avons indiqué que le régime universel, c'était la suppression des régimes parlementaires, la suppression des régimes spéciaux, et que toute spécificité que nous gardions pour les agriculteurs, pour les commerçants, les artisans, les libéraux et les professions régaliennes dites de sécurité, militaires, policiers, etc., il fallait que nous les justifions politiquement et nous les avons assumées. Donc ça veut dire qu'un métier identique, retraite identique, la fin des régimes spéciaux est intégrée dans notre régime universel. Maintenant, quelles sont les garanties que nous portons ? Moi, j'ai offert des garanties du départ. Est-ce qu'elles sont suffisantes ou pas ? Toutes celles et ceux qui ont suffisamment... C'est un peu compliqué de durer. 27 ans, par exemple, catégorie active, peuvent partir à 57 ans. Ils gardent cet avantage parce que c'est le contrat. Le président a dit... On peut comprendre qu'il y ait une forme de contrat d'entrée. Dans quelle mesure devons-nous en tenir compte ? — Donc nous serons concernés dans ces professions, je pense à la RATP, je pense à la SNCF, que les nouveaux entrants. On est bien d'accord ? — Pas du tout. Pas du tout. La possibilité... Attendez. Nous avons offert une perspective. Nous sommes en discussion actuellement avec les syndicats de la SNCF, les syndicats de la RATP, les syndicats des gaziers, etc. Au vu de ces négociations, il appartiendra au Premier ministre et au président de la République de choisir les meilleures conditions d'évolution du régime actuel vers le régime universel. Et là, toutes les options sont sur la table. Mais au moment donné... — Oui, évidemment. Puisqu'il y a une colère sociale qui va s'exprimer le 5 décembre, pour le président de la République, c'est une poire pour la soif qu'il garde, si j'ai bien compris. Les nouveaux entrants, la clause du grand-père, c'est bien cela. — Il n'y a pas une poire pour la soif. Ça figure dans mon rapport. Si je commence une discussion avec vous... — Oui, oui. — Est-ce que je me prive des cartes de mon jeu ? — Ah bah non. Vous avez raison. Gardez vos cartes. — Donc j'offre le maximum de cartes au président et au Premier ministre. Et est-ce que vous décidez avant que les discussions soient arrêtées ? — Vous attendez qu'elles se... — Enfin si vous appliquez la clause du grand-père, vous renoncez à la réforme. Et la réforme sera appliquée dans 40 ans, Jean-Paul Delevoix. Mais oui, elle sera appliquée dans 40 ans. — La généralisation... — Oui. — La généralisation de cette clause du grand-père, effectivement, pour moi, pour vous, c'est une réforme qui sera appliquée dans 40 ans. — Exactement. Et donc nous avons vis-à-vis de nos enfants et de nos petits-enfants à assumer nos responsabilités, mais aussi à respecter ceux qui sont concernés. Vous savez, il y a des évolutions qui sont une opportunité. Je pensais à la revalorisation des enseignants. Je pense aussi aux infirmières qui, aujourd'hui, sont dans une situation... Ou aux aides-soignantes. Je pense aussi aux cheminots et à toutes celles qui se sont engagés. — Je vais prendre quelques exemples. — Et donc l'opportunité qu'offre ce régime de retraite universel, c'est de revisiter le contrat de la nation avec ses fonctionnaires. On a trop souvent, pour certains d'entre eux, pour certains d'entre eux, dit « Bah écoutez, c'est pas grave. On va vous payer de façon inférieure à la normale et vous aurez une bonne retraite ». Si vous prenez les enseignants, ils sont des cas droits. — 75% actuellement, la retraite du dernier traitement. On est bien d'accord pour les enseignants ? — Non. Attendez. — Non ? — Merci de se porter cette précision. Le contrat, c'est 75% du dernier traitement. — Contrat que... — Mais quand vous touchez... Attendez. Mais quand vous touchez 20% de primes... — Oui. — Qui ne rentrent pas... — Mais il n'y a pas beaucoup de primes pour les enseignants. — C'est vrai pour les infirmiers, c'est vrai. — Non mais je vais vous poser une question. — Oui. — La moyenne des fonctionnaires, c'est 22% de primes. Et les fonctionnaires disent... — Mais je vous parle des enseignants, moi. — Non mais je reviens. — Oui. — Et vous dites 75% du dernier traitement. Et si j'enlève les 22%, les 75 affichés deviennent 50%. Donc c'est une hypocrisie. Sur les enseignants, ce sont des cadre A. Le cadre A traditionnel, qu'il n'est pas enseignant, il a 30% de primes pendant sa carrière. Et in fine, il a la même retraite que l'enseignant, qui lui touche 20% de salaire en moins. Vous voyez le contrat ? Les enseignants, pendant toute la carrière, par rapport à un cadre A dont ils font partie, touchent 20% de salaire en moins et parce qu'ils ont un petit coup de pouce sur la retraite. D'où l'idée que de dire... Puisque c'est injuste pour eux l'application sans correction du régime universel, mettons en place un système de revalorisation salariale qui permette justement de pouvoir revisiter le contrat de la nation avec les enseignants... — C'est-à-dire que pour faire avaler la retraite aux enseignants, vous allez les revaloriser. C'est bien ça. — Mais attendez, M. Bourdin, je vais refronter les salaires. Parce que si on calcule... Aujourd'hui, un enseignant... Je reviens sur les enseignants. Ils partent avec 75% du dernier traitement. — Non. Non. Non, non. Non. Si vous en avez 9%... — Mais les primes sont mineures pour les enseignants. — 9%. — 9%. — En moyenne. Beaucoup moins en moyenne que pour les autres fonctionnaires. — 22%. — Et alors, ils vont se retrouver avec votre système à la retraite avec 1,27 fois le SMIC. Avec un salaire de débutant. C'est vrai ou c'est faux ? — Sans correction, M. Bourdin. Sans correction. Dès le départ, dès le départ, le président de la République l'a affirmé. Le Premier ministre l'a affirmé. L'application brutale d'un régime universel aurait des conséquences négatives pour le monde des enseignants, puisqu'ils ont 9% de primes par rapport à 22%. Et donc nous devons faire en sorte de pouvoir accompagner et revisiter le contrat de la nation avec le monde des enseignants en disant « Nous avons besoin de vous revaloriser parce que le système actuel est injuste. Et tout le système est basé non pas pour un calcul électoral ». — Je n'en suis pas là, M. Bourdin. Moi, mon idée, c'est... — Mais le président de la République, oui. Parce qu'il pense à 2022. — Moi, je pense à moi. — C'est une réforme essentielle. Pensez à celles et ceux qui partiront un jour à la retraite et qui vont cotiser. — Je peux vous dire que vous le connaissez mal. Parce que lorsqu'il m'a demandé de bien vouloir m'occuper de ce projet, c'était deux choses. 1. Remettre en place une protection sociale du XXIe siècle, à l'identique de ce que le Conseil national de la résistance voulait faire au moment de 1945 en rouge. La 2e chose, pensez aux futures générations. Vous savez, Winston Churchill disait « La différence entre un homme politique et un politicien, l'un pense aux élections, l'autre pense aux prochaines générations ». Tout le combat du président est en train de mettre en place des politiques pour armer la France pour le futur, pour les prochaines générations. Et ce projet de régime universel, c'est aujourd'hui un facteur qui, un projet qui consiste à renforcer la cohésion générationnelle, réembarquer la confiance des jeunes. — Alors est-ce que vous dites ce matin... On a compris, mais Jean-Paul Delevoye, est-ce que vous dites ce matin que tous ceux qui vont manifester le 5 décembre contre cette réforme de retraite sont des corporatistes qui défendent un système obsolète d'un autre temps ? — Ceux du corporatisme ou pas ? — Vous savez, j'ai dit à M. Martinez... — Oui. — Qu'est-ce que vous lui avez dit, à M. Martinez ? — Je lui ai dit, c'est très curieux que j'entends le syndicaliste que vous êtes, qui, à l'époque, était dans le Conseil national de résistance aux côtés des gaullistes pour bâtir ce qu'on appelait la maison commune, les règles communes, l'universalité. Les ordonnances de 45 qui ont mis en place les régimes spéciaux l'ont été à titre temporaire. Comment expliquer aujourd'hui que les syndicats... J'ai dit à M. Martinez, j'ai l'impression qu'en vous entendant, le collectiviste, c'est moi et le corporatiste, c'est vous. — Ce sont des corporatistes qui défendent de vieux systèmes obsolètes. — L'équation qui est posée vis-à-vis des Françaises et des Français, voulez-vous continuer aujourd'hui à payer par vos impôts l'équilibre de systèmes qui sont inégaux par rapport à la majorité des Françaises et des Français ? Ou au contraire, voulez-vous servir la cause de l'équité ? Accompagner notre projet. Notre projet, c'est quoi ? C'est de faire en sorte que celles et ceux qui sont avantagés par le système actuel fassent de la redistribution vis-à-vis des 40% des retraités les plus faibles, c'est-à-dire ceux qui gagnent moins de 1 500 €, qui permettent de pouvoir redonner dès le premier enfant... — Alors est-ce que vous vous engagez... — Dès le premier enfant, M. Bourdin. Dès le premier enfant. — Oui, parce qu'il y aura... — Dès le premier enfant, une majoration qui n'existe pas aujourd'hui. — Ça fait passer les fables de 3 millions à 8 millions qui toucheront une majoration. Voulez-vous nous accompagner dans cette redistributivité et dans ces syndicats ? — Mais bien sûr. Ils disent non pour l'instant. — Bien sûr. — La plupart, pas tous, mais la plupart disent non. — Oui, parce qu'on peut comprendre... — Et vous savez pourquoi ils disent non aussi ? Parce qu'ils ont peur. Ils se mettent à la place de leurs salariés, de leurs syndiqués, des salariés. Ils ont peur que ces futurs retraités touchent moins. Parce que comment ça va être fixé, la valeur du point ? Qui va fixer la valeur du point ? — Merci. J'entends des discours selon lesquels les pensions vont baisser. C'est très curieux, d'ailleurs. — Oui. Elles vont baisser ou pas ? Vous vous engagez. Vous dites ce matin. Non. Elles ne baisseront pas. — Elles ne peuvent pas baisser, puisque nous les garantissons sur l'évolution des prix. C'est indiqué dans mon rapport. Deuxième élément. Nous améliorons la situation par rapport à la réforme de 93 de M. Balladur, puisque nous proposons à ce que les points acquis... — Oui. Les points acquis. — Tout au long de sa carrière. — Soit basés sur les salaires, ce qui garantit la revalorisation des droits. Et donc tout le système que nous proposons... Et dans mon rapport, j'ai indiqué que nous améliorons le système actuel. Parce que c'est très curieux. On parle beaucoup du système que nous proposons. On a totalement oublié le système dans lequel nous vivons. Et quand on fait des projections, nous améliorons le système actuel. Nous corrigeons l'égard, l'indice de précarité en élevant de 10 à 20 % la pension moyenne des femmes. Nous réduisons l'écart de pension des hommes et des femmes, qui aujourd'hui est de 40 %. Nous le réduisons de près de la moitié. Donc tous ces objectifs qui garantissent la reconnaissance du travail... Vous avez un travail, un revenu. Vous avez des points. Nous corrigeons le fait que quand vous avez 10 heures par semaine de SMIG, aujourd'hui, vous n'avez pas de droit à la retraite. Dès que vous aurez un salaire, vous aurez des points. Les points garantiront l'augmentation de votre pension. — Et pas moins de 1 000 € de retraite. On est bien d'accord. — Et le président de la République a souhaité que nous portions le minimum contributif, le minimum de retraite à 1 000 €. — Bien. Et les conditions de travail difficiles ? Comment seront-elles prises en compte, ces conditions de travail ? — Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où nous mettons des règles universelles, les mêmes règles doivent s'appliquer dans le privé et dans le public. Savez-vous que quand vous avez des enfants dans le public, vous avez moins de trimestres et de droits que dans le privé ? Savez-vous que quand vous êtes invalide dans le public, on vous met immédiatement en retraite anticipée ? Nous allons proposer, comme dans le privé, que si vous êtes invalide, on vous donne une pension d'invalidité, on vous amène jusqu'à la retraite. Savez-vous qu'aujourd'hui, si vous démarrez votre retraite dans le public, vous la finissez dans le privé ou vous faites l'inverse ? À revenu identique, vous n'avez pas la même retraite. Et donc l'on voit bien qu'aujourd'hui, notre projet est un projet éminemment social, redistributif, qui corrige les inégalités... — Redistributif, on est bien d'accord. — Et qui fait que c'est la reconnaissance du travail. — Oui. Mais redistributif, Jean-Paul Delvoyant. — Certaines corporations ne sont pas d'accord. Je pense aux avocats. Je pense à d'autres corporations, professions libérales, qui ont des caisses de retraite autonomes, qui fonctionnent très bien, qui ont beaucoup d'argent en caisses. Beaucoup d'argent. Plusieurs milliards, parfois. Est-ce que l'État va mettre la main sur cet argent, d'ailleurs ? — Les réserves seront garanties sous le regard et gérées sous le regard de celles et ceux qui les ont constituées. — Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que si vous raisonnez à court terme, il peut y avoir des stratégies de protection d'intérêt catégoriel de court terme. Mais les agriculteurs avaient les mêmes démarches en 45. Mais aujourd'hui, le bouleversement démographique a fait qu'ils sont financés à 85% par l'impôt sur leur retraite. M. Bourdin, pouvez-vous me garantir, dans les 15 ans qui viennent, que votre profession ne va pas changer, que votre métier dans sa pratique ne va pas changer, que vous n'aurez pas les mêmes évolutions dans les professions de la santé, du droit et du chiffre ? Qui garantit aujourd'hui pour nos enfants et nos petits-enfants que la solidité de leur retraite, la pérennité de leur retraite sera basée sur la fragilité de l'avenir de leur profession ? C'est à cela que nous répondons en offrant la solidité de la nation, la solidarité totale de chacun des citoyens, à l'avenir de vos retraites. Et donc c'est une garantie majeure. Et c'est aussi un acte de responsabilisation citoyenne. Les jeunes actifs doivent se sentir solidaires des retraités et les retraités doivent se sentir solidaires des jeunes actifs. – Alors Jean-Paul Delevoye, dernière question toute simple, toute simple. Est-ce que les policiers pourront continuer à partir à la retraite au même âge ? Oui, non ? – Nous avons pris comme spécificité le fait que toutes les professions qui garantissent la protection des citoyens. Est-ce que vous imaginez un militaire à 64 ans sauter à Bamako ? – Ou un policier à 62 ans. – Et donc la réponse, nous avons garanti pour ces professions, et nous le revendiquons politiquement, le fait qu'ils pourront garder leur départ anticipé. – Leur régime spécial. – Leur contrat anticipé de la nation. – Leur contrat. – Mais parce que nous estimons que cela, c'est la garantie pour les citoyens d'être protégés, d'être sécurisés et d'être garantis dans leur quotidien. Et en même temps, nous apportons, pour l'ensemble des Français. – Pas pour les salariés de la RATP, non. – Nous leur offrons le cumul emploi retraite, où aujourd'hui, quand vous liquidez votre retraite, vous pouvez travailler sans acquisition de droits. Nous allons demain offrir le cumul emploi retraite avec acquisition de droits. Et nous allons surtout proposer. 20% des femmes sont obligées d'aller jusqu'à 67 ans pour annuler leur diminution de retraite. Nous proposons de les ramener ça à 64 ans. Nous avons aujourd'hui, sur le minimum de retraite qui monte à 1 000 euros, 70% des bénéficiaires sont des femmes. Et donc, l'on voit bien qu'en même temps, c'est une interpellation. Vous parliez de la place du travail. Ça, c'est le vrai sujet. Quelle est la place du travail dans la société française ? Pourquoi n'y a-t-il pas d'épanouissement au travail ? Que la retraite sera le reflet. Si le monde économique ne corrige pas l'écart des salaires entre les hommes et les femmes, les retraites des hommes et des femmes seront toujours différentes. Et donc, évidemment, c'est la raison pour laquelle le Premier ministre a souhaité mettre en place une mission pour l'apprentissage, pour que les jeunes soient le plus tôt possible confrontés à un salaire porteur de droits, ainsi que le travail des seniors. Et on voit bien que la retraite, le projet universel de retraite, c'est un projet de justice, mais que ceci impacte totalement la place du travail, l'épanouissement au travail, le bien-être au travail et donc des réflexions sur la pénibilité. La pénibilité se concevant aussi sur l'épanouissement au travail et le bonheur d'être au travail. Et c'est cela qui est intéressant dans le projet de société que nous portons par rapport à un XXIe siècle qui s'annonce bouleversant, qui va remettre en cause des tas de certitudes, des tas de théories économiques, des tas d'évolutions du monde salarial. Notre système est un monde adaptable pour éviter l'hystérisation des rendez-vous politiques. Et le fait que vous n'avez jamais entendu, contrairement à toutes les réformes précédentes, si on ne la fait pas, c'est foutu. Ce climat anxiogène n'est pas au cœur de notre préoccupation. Notre projet est un projet d'espérance, un projet d'équité, un projet de justice et surtout un projet de transparence. Merci Jean-Paul Delevoye, notre invité ce matin sur RMC BFM TV de 8h55. Merci à vous.